C'est bon, ça va, ok. Bon, c'est où le meilleur spot ? Est-ce que c'est ici ? C'est bon ? Ah, ça va. J'ai pas trop le soleil dans la gueule comme le premier WTN Highway. Attends, on est un peu penché, là, non ? Attends, non, non, là, on est penché. Maquilleuse, s'il vous plaît. Ah oui, merde, c'est vrai, je suis tout seul. Ok, c'est bon, super. C'est parti ? Ok, on y va. Bon, déjà, je suppose que vous avez remarqué que je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade, mais voilà, je suis quand même en tournage, voilà, tout ça pour vous, parce que, ben, voilà, je vais vous faire découvrir des choses, je suis malade, je suis pas bien, et voilà. Ou en français, le savais-tu ? C'est une rubrique qui me tient à cœur, puisque ça me permet d'apprendre des choses et de vous transmettre ce savoir. Depuis quelques jours, j'ai eu une idée et je me suis lancé un défi. I accept that challenge. Pendant 22 semaines, nous allons découvrir les communes de Tahiti. Chaque semaine, vous aurez l'occasion de voter pour la prochaine commune à découvrir, et pour ça, c'est tout simple. Il suffit juste de laisser un commentaire ou d'aller sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter ou encore TikTok. Je vous préviendrai à la fin de la vidéo, bien sûr. On commence aujourd'hui, le 16 juillet, et on terminera juste avant Noël. Ça nous permettra de faire un genre de jeu-concours, et on votera tous ensemble pour la commune que vous préférez. C'est simple comme Yaourana. Alors, concernant les vidéos, chaque commune, chaque vidéo, aura le même pattern, c'est-à-dire le même ordre de points important. On débutera par la géographie, ensuite on verra quels ont été les différents mers, avec leur histoire, bien sûr. En troisième point, on parlera du symbole de la commune, de son histoire, de son importance, et de ses légendes. Et on finira enfin avec un florilège des avis concernant la ville que nous présenterons. Bref, aujourd'hui, on découvre la première commune que vous rencontrerez. Si vous venez ici sur Tahiti, la première commune où vous poserez le pied, Fa'a. Alors, Fa'a, Fa'a. Comment ça s'écrit, ce truc ? Fa'a. Fa'a. Do, re, mi. Fa'a. En fait, c'est pas si simple. En vrai, quasiment tout le monde écrit Fa'a. Mais la mairie a écrit sur son logo FAA Avec les accents je me perds La mairie, elle, a écrit FAA Mais en fait, la véritable écriture, c'est FAA Il faut savoir que sur Tahiti, il existe deux systèmes graphiques Il y a la graphie, RAHAPOTO Pour eux, les noms propres n'ont ni le ETA ni le TARAVA Ce sont des accents thaïciens qui permettent d'identifier certains mots Leur écriture est donc FAA Et enfin, il y a la graphie de l'académie thaïcienne Qui note systématiquement les accents et écrit FAA Personnellement, je trouve que l'écriture de l'académie thaïcienne Est plus appropriée parce que certains noms ont une signification Et sont composés de plusieurs mots C'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les symboles et l'histoire de FAA Sinon, honnêtement, pour ne pas trop vous embêter, vous pouvez aussi dire Avec ses 34 km², elle peut se vanter d'être celle qui vous ouvre les bras Dès votre descente de l'avion Puisque le seul aéroport de Tahiti se situe juste en face de nous Tant qu'on parle de cette institution, voici ce que vous pourrez découvrir dans la commune de FAA Un nouveau parc inauguré il y a tout juste un an Et qui remplace l'ancien parking Et malheureusement l'ancien flamboyant dont je parlais un peu avant Le site de Veitupa qui accueille actuellement les papillots Le T-Rey ou en français les manèges Qu'on ne voit qu'une seule fois par an C'est-à-dire durant les grandes vacances de juin à août Mais malheureusement il n'y a pas que des jolies choses Il y a aussi la prison de Noulthania La fameuse prison avec 163% de surpopulation Ou encore le dépotoir de Saint-Hilaire Qui s'enflamme tous les 3-4 ans à cause des gaz toxiques des déchets Ça respire la joie ici Bon, disclaimer, je préfère prévenir Je n'ai aucune préférence politique Je n'ai pas de haine envers un quelconque politicien Ni de joie particulière Tout ce que je vais présenter a été médiatisé Et je l'ai trouvé en faisant des recherches C'est tout, c'est bon ? Ok ? Le premier maire de FAA fut Francis Arihwehaus Sanford Il a le même prénom que moi ? Enfin, j'ai le même prénom que lui, excusez-moi Instituteur de métier, il se fera remarquer par un patriotisme un peu trop intransigeant Et se retrouvera vite en prison Ah merde ! A ce moment, il prendra conscience qu'il faut protéger les Tahitiens contre les injustices Et il commencera sa carrière politique en 1956 C'est en 1965 qu'il sera élu maire de FAA jusqu'en 1977 Par la suite, c'est M. Alfred Helm qui reprend la gestion de la commune Né à Makemo, il vivra la seconde guerre mondiale, sera décoré de la croix de guerre et l'ordre national du mérite en 1981 Il a été l'adjoint de Francis Sanford avant de le succéder jusqu'en 1983 Il était très apprécié des habitants de la commune En 2010, il recevra la médaille de chevalier d'honneur avant de partir paisiblement en 2013 Le dernier maire à la tête de la ville est Oscar Temaru Arrête-toi là ! Je sais quelle est la blague que tu veux faire mais tu ne peux pas Tu ne me laisses pas le choix Je disais, Oscar Temaru a été élu en 1983 jusqu'en... Bah, jusqu'à aujourd'hui en fait Et attention, il a même été président 5 fois Bon, il y avait une instabilité politique, on ne va pas rentrer dans les détails Dis-toi qu'à 17 ans, il vivait la guerre Et ouais mon gars, il pèse dans le game Il a fait la guerre d'Algérie et il déclarera même que c'est ce qui le marquera Notamment sur le comportement de certains militaires et certains civils français Vis-à-vis des autochtones algériens Et là tu comprends mieux pourquoi il est indépendantiste Voilà Néanmoins, en 2019, il est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour prise illégale d'intérêt Mais on ne va pas rentrer dans les détails, ok ? Je ne suis ni professeur de droit, ni avocat, ni juge Attends, je suis en train de m'imaginer en juge en fait Votre attention s'il vous plaît, passons au prochain jugement, je vous écoute monsieur Yeah monsieur le juge, si j'ai voulu les trois pains, c'est pour faire nourrir mes enfants J'ai pas eu aussi beaucoup de travail et c'est compliqué aussi la vie dans les quartiers Je comprends, être jugé coupable, vos enfants ils sont obligés d'aller à l'école Merci monsieur le juge, merci monsieur Affaire suivante s'il vous plaît Alors écoutez monsieur le juge, on m'accuse outrageusement de pédophilie Je trouve que c'est totalement inadapté envers ma personne Adjugé coupable, qu'on lui coupe les c***** Ah c'est mieux, je suis à l'ombre Ah super, j'ai pas le soleil dans la gueule Ah oui, alléluia Pour démarrer cette rubrique, je tiens à remercier Serge de la mairie de Fa'a Qui m'a raconté l'histoire de la commune que je vais vous résumer Je tiens à préciser que tous les détails ne sont pas présents dans cette rubrique Mais pour plus d'informations, je vous invite à contacter la mairie Il faut savoir que l'ancien nom de la commune était Tétaha Diminutif de Tétahara Mahana Puis, lorsque Pomare a été promulgué au rang de Rennes Juste après la bataille de Féipi Les missionnaires français lui ont proposé d'organiser un concours pour recruter des gardes Chaque district et chaque île devait envoyer un de leurs plus forts A2 Je suis un mal à le fort ! Respectez-moi ! Le principe était simple C'était un concours de Ahimaa Ou repas traditionnel tahitien Parce que vous le savez, la bouffe, c'est la vie Manger c'est trop bien Plus sérieusement, pour faire du Ahimaa c'est beaucoup plus complexe Il faut que tu ailles chasser le cochon, que tu le tues, que tu le dépaisses Il faut aussi que tu ailles chercher tes cocos, que tu ailles couper tes cocos, que tu ailles râper tes cocos C'est très physique Du coup, ça se passait sur plusieurs jours Le gagnant du concours venait de la commune de Tétaha Quand Pomare s'est adressé à lui, elle a comparé sa rapidité à une flèche tirée par un arc I'm fast as fuck boy ! Elle déclara donc qu'à partir de ce jour, en l'honneur de cette victoire La commune du gagnant et le gagnant lui-même s'appellerait Téfana Ou en français, l'arc Le jour de cette victoire fut un samedi Et Pomare déclara que ce jour était le jour de la nourriture Le samedi est donc devenu Mahana Ma'a Attends deux secondes Je suis à Tchoum Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières Ah, ça fait deux vidéos que je suis à Tchoum là Par la suite, Téfana est devenue Fa'a On peut voir la composition de Fa'a, la vallée Et A qui signifie allumé ou flambant Ce qui n'est pas sans rappeler le fameux flamboyant dont j'ai parlé un petit peu avant Et c'est là que vous comprenez le point important des accents en thaïtien Sinon, Fa'a tout court ne veut rien dire Enfin, en tout cas, il me semble On finit avec un florilège de ce que vous pensez de la commune Que du bien à Fa'a, on trouve tout ce qu'on veut Ok Côté mairie, notre Tavana encourage des locaux qui se lancent dans des affaires Qui veulent devenir leur propre patron Légalement, évidemment Et parfois, il donne des conseils Ce qui est assez admirable chez lui Niveau sécurité, la police municipale et la gendarmerie, rien à dire Sinon, de manière générale, il est assez agréable de vivre à Fa'a Tout le monde te sourit et te dit bonjour Même les... Même les agriculteurs spéciaux Fa'a a été le berceau de ma mère Aussi celui de mes enfants Et toute une lignée royale et familiale Le mal est partout, de même que la violence et dans toutes circonstances Admiration, je parle pour moi J'ai toujours eu un bon contact avec tout le monde Et je dirais pour mon Tavana Toujours à l'écoute de ses administrés Et prêt à tendre la main, peu importe ta classe sociale Une commune de caractère assez hétéroclite Qui reflète la réalité de la société actuelle Et qui illustre bien le contraste entre la richesse et la pauvreté Une commune qui reste belle Et qui reste quand même la porte d'entrée et de sortie de la Polynésie française D'accord, le mec c'est un poète en fait Je rejoins les précédents commentaires pour ce qui est du bien Par contre, beaucoup trop d'incivisme de la part des administrés Et je trouve que ça ne bouge pas beaucoup du côté des services concernés Et de la police municipale C'est bien parce que je vis à Fa'a Voilà, beaucoup d'avis Autant en bien qu'en mal En tout cas, cette partie-là, elle est totalement subjective Ce n'est pas mon avis, je préfère le prévenir Ok C'est déjà fini pour cette première commune La prochaine fois, on verra Soit Papete, soit Punaouya Soit Tiarei, Mahina, Taravo Puehou, Afahiti Bref, il y a 22 communes Donc on a le temps Si vous aussi, vous voulez qu'on parle de votre commune N'hésitez pas à le dire en commentaire Pour cette fois, je vais voir quelle est la commune Qui récolte le plus de commentaires Le plus de likes Et ensuite, je préparerai le texte pour la semaine prochaine En attendant, je t'invite à mettre un petit pouce bleu Non, en fait, je t'attends Mets-le maintenant parce que sinon, tu vas oublier Non, sérieux C'est sérieux C'est sérieux J'attends Abonne-toi Et mets la petite cloche de notification Comme ça, au moins, tu seras au courant de chaque sortie de vidéo Pour finir, je t'invite à partager cette vidéo A ta famille, tous tes amis On en rive Ouais, comme un tsunami Si tu partages à tes amis Il y aura encore plus d'abonnés sur cette chaîne Et ça m'encouragera à en faire encore plus de contenu Donc tu sais ce qu'il te reste à faire En attendant la semaine prochaine Je vous fais de gros bisous Prenez soin de vous Et n'oubliez pas Gardez le sourire Et il vous va si bien Nana